Sais-tu que tu peux améliorer ta récupération musculaire, soulager les rhumatismes, diminuer le stress, réduire la cellulite d'une manière significative, tout ça gratuitement ? La seule contrainte, c'est que cela demande un minimum de temps de pratique chaque jour. Je parle de faire des séances d'automassage. Salutations, le sujet de cette nouvelle série de vidéos est consacré aux automassages. Et dans cette première partie, je vais préciser qu'est-ce que sont les automassages dans la remise en forme, histoire de ne pas avoir de confusion avec d'autres automassages plus intimes. Parce que comme beaucoup de Français aujourd'hui, tu n'as peut-être pas les moyens de t'offrir des massages d'un professionnel. Et sans doute que tu n'as pas non plus de proches disponibles pour te donner ce soin corporel. Ou du moins, ce n'est pas trop dans leurs habitudes. Donc, si tu n'as pas d'argent, j'espère au moins que tu as une dizaine de minutes d'autoplus à consacrer pour faire des automassages. Parce que sinon, si en plus, de ne pas avoir d'argent, tu n'as pas de temps libre et que tu n'as aucune relation affective saine, là ça devient quelque chose. Mais je crains que malheureusement, ça soit le cas de beaucoup trop de Français. Quoi qu'il en soit, tu as sûrement 10 minutes à te libérer pour te recentrer sur toi-même avec les automassages. Qu'est-ce que les automassages ? Contrairement au massage classique pratiqué par quelqu'un d'extérieur, comme des proches ou un professionnel, dans les automassages, on se masse soi-même, soit avec ses propres mains, ou à l'aide d'accessoires d'automassage. En fonction de l'outil utilisé, on peut pratiquer différentes techniques de massage selon la zone du corps et l'objectif. L'idée principale est de diminuer les tensions musculaires et des faciats. Mais les intérêts et les bénéfices des automassages sont bien plus globaux sur la santé. Christophe Cariot est celui qui a popularisé la pratique des automassages en France. Aujourd'hui, les automassages ne sont plus seulement pratiqués par les sportifs de haut niveau. Ce sont également des employés de bureau, des sportifs amateurs, des seniors, des patients de cabinet kinésithérapeute. Tous utilisent les automassages pour améliorer leur bien-être. Pas besoin d'être un professionnel ou d'avoir suivi une quelconque formation dans le massage pour se faire du bien. Il suffit d'être à l'écoute de son ressenti et à force de pratiques, chacun va apprendre à mieux connaître son corps. Dans la deuxième partie, je détaillerai les bienfaits des automassages. En complément des automassages, la gym douce avec les mobilisations articulaires et le stretching permet d'optimiser la récupération et le bien-être. Je mets gratuitement à disposition le guide de l'initiation à la gym douce avec le lien de téléchargement qui se trouve en bas de la description de cette vidéo. Sur ce, formativement.